Et bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'actualité de l'Aïs Saint-Etienne. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui, on va aborder plein de nouveaux sujets. Encore des joueurs qui ont signé pro, cette fois-ci c'est des nouveaux, ils n'étaient pas pro. Ce n'étaient pas des prolongations de contrat, mais c'est 4 nouveaux jeunes qui ont signé pro du côté de l'Aïs Saint-Etienne. Ensuite, on va encore faire un point sur le mercato, puisque ça se précise pour un latéral droit et également un attaquant de série A, pisté par l'Aïs Saint-Etienne, qui a terminé 5ème meilleur buteur du championnat de série A cette saison. Tout d'abord, on va parler des joueurs qui ont signé leur premier contrat pro. Ceci s'est passé en plein après-midi, ce sont 3 nouveaux jeunes qui ont signé. Il s'agit notamment de Luka Heymar, il y a également Abdoulaye Bakayoko, Stephen Lele et Ahmed Sidibé. Donc le premier, Luka Heymar, est un milieu de terrain relayeur. Il arrivait du côté de l'Aïs Saint-Etienne en 2016, il venait du club de Canet-Rocheville. Donc voilà, pour le premier joueur qui signe, il s'agit donc d'un milieu de terrain. Ensuite, c'est Abdoulaye Bakayoko. Donc lui, il est défenseur central, c'est quelqu'un qui est très fort dans les duels et il est âgé de 18 ans. Je ne sais plus si j'ai dit pour le premier, mais le premier, il avait 20 ans. Donc Abdoulaye Bakayoko, lui, il est âgé de 18 ans, donc encore un très jeune joueur. Ensuite, on a Stephen Lele, donc lui, il a fait toutes les catégories jeunes du côté de l'Aïs Saint-Etienne. Il est là depuis très longtemps. Il est âgé de 20 ans et c'est un défenseur qui est très polyvalent. Et enfin, on va terminer avec le dernier joueur, il s'agit de Ahmed Sidibé. Donc lui, il est âgé de 19 ans, il vient de Paris et c'est un milieu récupérateur. Donc voilà, Saint-Etienne prolonge énormément ses jeunes. Trois prolongations de ses jeunes cette semaine. Donc mercredi, jeudi et vendredi avec Etienne Green, Seydousso et Aymen Mouefek. Et là, c'est encore quatre nouveaux jeunes, cette fois Kissing Pro. Donc ça fait sept joueurs prolongés cette semaine. Donc même si les joueurs sont en vacances, là, on voit que du côté de la cellule de recrutement et pour prolonger les joueurs, là, ce n'est pas du tout les vacances, c'est la pleine période. Souvent, les contrats pros, c'est vrai, ils sont signés fin mai, début juin, c'est souvent que ça arrive. Donc voilà, Saint-Etienne prolonge ses jeunes, c'est une très bonne chose. Donc encore une fois, il n'y a pas d'attaquant, là, dans les sept joueurs cités, aucun attaquant. Ce sont surtout des rôles plutôt défensifs. On voit que Saint-Etienne, dans la formation, a l'air d'exceller du côté de la défense et du milieu de terrain même. Mais par contre, on voit que du côté de l'attaque, ça pêche. C'est là qu'on est un peu faible dans le centre de formation, mais j'espère que ça va évoluer et qu'ensuite, on va réussir à former des beaux attaquants. C'est ce qui manque d'ailleurs dans l'équipe pro. Ça se confirme, en fait, ce qui manque dans le centre de formation, manque dans l'équipe pro, vu que maintenant, on mise beaucoup sur nos jeunes. Donc voilà, Saint-Etienne sait dans quel domaine il doit progresser. Mais en tous les cas, le centre de formation a vraiment beaucoup progressé ces dernières années. Et ça, vraiment, c'est quelque chose de très bien pour la Saint-Etienne, qui va pouvoir faire jouer ces jeunes et ensuite les vendre. Si on veut survivre en Ligue 1 et même croire encore aux Coupes d'Europe, il va falloir réussir à vendre nos jeunes à des très bons prix. On voit que les prix s'enflamment, notamment du côté de l'Angleterre pour les jeunes. Donc former des jeunes, c'est vraiment quelque chose qui peut nous sauver. C'est soit on a de l'argent, comme Paris par exemple, et on peut recruter n'importe qui, soit pour s'en sortir maintenant, je pense qu'il faut avoir un très bon centre de formation. Et ça a l'air d'être le cas du côté de la Saint-Etienne, qui se développe énormément ces dernières années, et qui fait partie maintenant des tout meilleurs centres de formation français. Maintenant, on va faire le point sur le Mercato. Donc c'est un nouveau joueur qui va signer normalement du côté de la Saint-Etienne, comme je l'avais annoncé précédemment. Il s'agit du défenseur droit, défenseur droit pardon, Kechrida, qui vient de la Tunisie. Attention, je m'étais trompé l'autre jour, j'avais dit qu'il venait de la Turquie. Mais non, il vient bien de la Tunisie. Excusez-moi pour cette erreur. Et il évolue du côté de l'étoile du Sahel, qui joue en ce moment la Coupe de Tunisie. Et en croire le média réputé tunisien, la presse, il devrait arriver dès que cette Coupe va s'achever. Ils ont éliminé dernièrement, en 16e de finale, l'Espérance de Tunis. Donc son club voudrait le garder jusqu'à ce que cette Coupe se termine. Ce sera donc courant juin qu'il devrait arriver du côté de la Saint-Etienne. Son contrat se termine fin juin 2021 avec son club de l'Espérance de Tunis. Donc le latéral droit, Kechrida, devrait donc arriver du côté de la Saint-Etienne. Il va donc falloir prier pour que ça se fasse parce que les retournements de situation, on connaît énormément du côté des Verts. Même si on nous dit que c'est fait, ce n'est pas forcément fait. On se souvient avec Mostafa Mohamed dernièrement. Donc attention à quand même ces informations. Mais normalement, ce défenseur droit devrait bien arriver du côté de la Saint-Etienne et remplacer sans doute Mathieu Debussy. Donc voilà. Et ce joueur est d'ailleurs sélectionné avec la Tunisie pour les prochains matchs tout comme Wabi Kazri. Donc si vous voulez le voir lors des prochains rendez-vous pour voir à qui on aura peut-être affaire du côté de la Saint-Etienne, ces prochains matchs seront le 5 juin face au Congo, le 11 juin face à l'Algérie et le 15 juin face au Mali. Donc voilà les trois matchs qu'il devrait disputer avec sa sélection, tout comme Wabi Kazri qui est maintenant un titulaire indiscutable de cette sélection tunisienne. Et enfin, je voulais terminer cette vidéo en parlant d'un buteur de Serie A. Saint-Etienne serait actuellement sur ce joueur. Et là, ce n'est pas un petit nom puisqu'il s'agit du cinquième meilleur buteur de Serie A. Selon tuto Mercato Web, il s'agit de Simeon Nguankuo qui est à 20 buts cette saison en 38 matchs disputés de Serie A. Donc c'est un joueur qui ne s'est même pas blessé. Il a joué tous les matchs de la Serie A. Il n'a pas eu d'avertissement avec les cartons jaunes, tout ça. Donc franchement, un grand joueur pisté par les Verts. Et l'année dernière, son club de crotonnés évoluait en Serie B. Il avait inscrit pas moins non plus de 20 buts, mais cette fois en 37 matchs. Donc il a confirmé en arrivant en Serie A et terminant cinquième meilleur buteur de ce championnat juste à égalité avec Immobilier. Donc voilà, c'est vraiment un très gros nom que Saint-Etienne piste. Il y a plusieurs clubs intéressés, bien évidemment. Son club, oui, redescend en Serie B l'année prochaine. Donc malgré que ce club descend en Serie B, il a réussi à terminer cinquième meilleur buteur de Serie A. C'est vraiment quelque chose de très grand ce qu'il a réalisé. Les clubs intéressés sont Brighton et Séville, notamment le Betis-Séville même. Pas Séville, mais le Betis. Son contrat se termine le 30 juin 2022. Sur Transfermarkt, il est évalué à 4 millions d'euros. Mais son club, apparemment, on espérait 6-7 millions. C'est quand même beaucoup plus logique. Ça fait encore cher pour Saint-Etienne. Mais bon, on était prêt à mettre plus de 5 millions sur Mostafa Mohamed. Donc peut-être qu'on peut les mettre sur ce buteur. En tous les cas, c'est un gros, un colosse ce Nigérian. Puisqu'il a 29 ans actuellement et il mesure 1m98. Donc c'est vraiment quelqu'un de très très imposant que Saint-Etienne est en train de pister. Donc voilà, c'est un grand attaquant dans les deux sens du terme. Grand par la taille et grand par le talent. Donc voilà, concernant l'actualité Mercato du jour, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager. Et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien et allez les verts !